Salut tout le monde, c'est ProXLegende, comment allez-vous ? Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la série Dantons Inferno que je vous avais promis. Alors j'ai eu des soucis, oui, enfin je devais sortir l'épisode 2 il y a deux jours, parce que je m'étais dit que mes abonnés, ils avaient bien été gentils d'attendre autant de temps, donc je voulais sortir des épisodes coup sur coup, mais j'ai eu un problème au niveau de l'enregistrement Ecodacity, donc je voulais pas vous proposer un gameplay vierge, enfin un gameplay sans voix en fait, ça me saoulait, donc j'ai décidé de tout recommencer du début pour reprendre au niveau où on s'est arrêté. Bon ça va, c'était pas long donc on va pouvoir avancer, je vous promets que cet épisode 2 va être énorme, on va affronter des boss, enfin je crois deux ou trois boss, je pense que deux c'est sûr. Donc c'est parti, on va aller voir le monsieur là qui goûte, enfin le monsieur qui travaille à gamme vert on va dire, le gros arbre, le beau fond là. Alors c'est parti, ok, ça a pas de problème oulala. Suissait au caramel. Voilà le sort donc qu'il aurait réservé à ces âmes. Ils sont d'abord jugés par cette espèce d'arbuste là. Qui vient dans mon hospice de douleur? Celui qui aime, Béatrice! Dis-moi où l'a trouvé! Je ne sens qu'un zâle traître, un gourmand, un meurtrier. Une. Voilà, donc le grand juge, c'est lui qui juge les personnes avant qu'elles soient mises dans les cercles qu'il aurait destinées par rapport à leur péché. Vous voyez c'est simple, il suffit juste d'esquiver. Voilà c'est simple, hein. D'esquiver, c'est le coup. Là il suffit juste d'appuyer sur Herbé et de pouvoir l'esquiver comme il faut. Ensuite il faut esquiver sa langue pour ensuite voir son beat plein de vin, plein de Beaujolais. Donc là il va y avoir des persos qui vont apparaître. Oh ça va chier pour eux. Je suis chaud comme la braise là, j'ai déjà une demi-heure de jeu dans les pouces. Ah ah, tu ne meuras pas, non, non, non. Oula. Ah ça y est, il veut jouer au Bob le bricolaire avec moi. Bon ça va, apparemment t'es aveugle. Je peux rester au même endroit et t'es... Ok, c'est bien. Ça va, tu t'éclates ? Hein ? C'est cool ? Trop facile. Mais si ! Oh non, je me suis trop pêche, j'appuie sur Y. Naaan ! Oh le con ! Ah ça c'est dommage. Comment j'ai pu confondre Y et X ? Je ne sais pas. J'ai voulu aller trop vite. Bon, on va réessayer. Je suis là ! Ah, c'est facile ! Je ne pouvais pas rester au même endroit. On va rester là. C'est marrant qu'il donne sa main comme ça, il veut que je me marie avec lui ou quoi ? Ton amour ne te sauve pas ! Eh si ! Donc là, il faut appuyer sur X. Allez, je t'arrache la rétine. Fais pas le malin avec moi. Et je vais défoncer ton bite plein de Beaujolais. Oh mon dieu, il n'est pas content. Oh des personnages ! Alors si vous me voyez faire star à un moment donné dans la vidéo, pendant que je suis dans un combat, c'est normal. J'ai des problèmes avec mon convertisseur vidéo. Donc des fois, on va dire que la mémoire visuelle et mon PC, j'arrive à esquiver certaines choses. Parce que si vous voulez, mon écran sursaute. Parce que mon convertisseur bug à fond. Donc il faut que j'achète un câble. C'est du super matos anglais. Oh, je me suis pris un coup d'ongle, on va dire. Donc, ça me fait légèrement péter des câbles pour faire des vidéos de temps en temps. Surtout quand c'est du direct. Alors quand on est en multijoué et qu'on fait un direct comme ça, je peux vous dire que c'est pas facile. Allez, on va choper ta langue, toi, là. Hop. Hop. Ah, tu faisais le malin, hein. Allez, hop, dégage. Regardez, c'est trop beau, ça. C'est super beau, ça. Allez, j'en chie, là ! Oh, oui, c'est beau. Alors, on a débloqué une nouvelle relique. La relique, donc, la queue de Minos. Donc, on va voir un peu au niveau des reliques qu'on va mettre. Alors, star. Non, c'est pas star. Si, c'est star. Alors, je vous montrerai aussi les attaques que j'ai mises. Alors. On peut mettre deux reliques. Alors, la pierre de colère réduit le coût des sorts. Donc, ça, on s'en fout. La colère de Saint-Lucid. Niveau sacré, 1 pour machin, d'accord. Les ennemis ne peuvent plus parer les attaques de la croix. Donc, ça, on va le mettre. Super important. En deuxième, on va mettre, alors, la rame de char au niveau 3. Sacré, roquis, pour porter. Les absolutes donnent plus d'expérience sacrée. Les yeux de Saint-Lucid. Donc, t'as la chance de déjouer une attaque afin de repousser l'ennemi. D'accord, des chances. La conne Minos. Niveau 3, un pipe pour porter. Les châtiments donnent plus d'expérience. Moi, je vais porter ça. D'accord, je peux pas. Donc, c'est pas grave, on va remettre les yeux de Saint-Lucie. Ça sera déjà pas mal. Mais on va continuer. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est parti. Hop. Vous allez voir 3 boss dans cette vidéo. Ça va être énorme. Oh, les pauvres. En plus, ça ferait un putain de barbec. Non, non, c'est un peu bizarre. Non, je suis pas cannibale. Qui ça pour LOL. Ça me ferait pas plaisir d'être mis comme ça. Regardez la pauvre. Tu vas à la conne Minos ? Bon, allez. On va essayer d'apprendre une nouvelle attaque. Et je vais vous montrer les attaques que j'ai apprises. Juste avant de refaire cette vidéo. Alors, ça. Alors, j'ai appris le pilier de la mort. Alors, ça, je vais vous le montrer. C'est une attaque de fou. Lampes à l'air. Donc, ça, je l'avais montré. Châtiment. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Châtiment, en fait, on part une attaque qui arrive. Par exemple, une boule de feu. Et on la renvoie. Donc, ça, c'est super. Le bras de la mort. J'en ai vraiment rien à tirer. Marteau du diable. Ça, c'est excellent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... En gros, des âmes, ça, je l'avais appris. Mais finalement, je préfère mettre ça plus tard. Cripture diabolique. Non. On va mettre le marteau du diable. Il nous reste 1400 points. Il va falloir penser à absoudre... ...les prochaines personnes qu'on va rencontrer. Alors. Sauvegarde. Alors, cette fois-ci, j'ai deux points de sauvegarde. Comme ça, si jamais il m'arrive encore le même problème, je pourrais refaire la vidéo. Il n'y aura pas de souci. Alors, ici. La 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 la. Et je me suis mis en croyant aussi. Comme ça, je suis sûr de bien réussir mes coups. De ne pas perdre 20 minutes sur le même boss. Je ne passe pas pour une victime du tout en faisant ça. Je vois déjà les critiques. Ouais, c'est une victime. Il a mis en facile et tout. Mais je pense que ça serait mieux pour la vidéo. Pour vous montrer. Bon, la difficulté, c'est simple. C'est deux fois plus long. En fanatique, de tuer un ennemi. Et c'est vraiment... Pour que je puisse montrer le maximum des choses. Je n'arrivais pas à descendre, là. Donc là, on est en train de marcher sur un mur avec une corde. En jeu, vous faites ça en vrai, vous m'appelez. Pour que je prenne des photos. Et on va devoir péter le machin brillant tout au bout. Et hop là. Voilà. Il va y avoir des bestioles, je crois. Si mon souvenir est bon. Evidemment. J'aurais dû écrire le jeu. Je connais tout. D'accord. Donc là, je crois que s'il est... Ah d'accord. Ça va super vite, en fait, en croyant. C'est normalement, en fanatique, que vous mettez trois coups. Mais bon, comme je dis, ce n'est pas un problème pour la vidéo. Autant montre un très très bon gameplay. Bien complet. Comme ça, les gens les apprécient. Et hop. On se retrouve devant une âme donnée. Une cinématique. Le roi Richard nous demande de surveiller 3000 prisonniers. Ce sont vraiment les ordres du roi ? Le roi aurait l'intention de négocier la vie de ses prisonniers en échange de la sainte croix. Négocier avec ses hérétiques ? Je peux t'être agréable. Si tu laisses partir mon frère. J'ai une compagne. J'ai une influence. Tentez. Non. Laisse-moi te réconforter. Donc, en fait, si vous n'avez pas reconnu le frère de la prostituée, de cette prostituée, donc, celle qui est couchée dedans, c'est la personne que vous voyez au sol. Et son frère, c'est celui qui nous a tués. Juste pour info. Alors. Francesca da Rimini. Elle tombe amoureuse de Paolo, le jeune frère de son vieux mari difforme. L'époux trompé, assassiné à les deux amants lorsqu'il découvrit leur adultère. Euh... Bah, je vais t'absoudre tout ça parce qu'il me faut des points. Sinon, je l'aurais puni en temps normal. Alors, c'est parti. On va s'éclater. Qu'est-ce que c'est trop bien de jouer à ça. Ouah. Ils auraient dû faire, évidemment, j'ai une coupure sur mon écran au moment où je fais ça. C'est super. Mais bon, c'est pas grave. J'ai dû rater qu'une seule âme. Allez, va plus vite, s'il te plaît. A, Y, allez, allez, allez. Évidemment. Alors là, je vous dis tout de suite. Je me suis chier dessus. À cause de mon écran de télé qui n'arrête pas à de sursauter. Et c'est injouable. Mais bon, c'est pas grave. J'ai eu mon niveau 2. C'est ce que je voulais. Amen. On est parti. Évidemment, vous voyez, là, j'ai pas de problème au niveau de mon écran. Tout va très bien. Mais dès que je fais des choses qu'il faut vraiment te concentrer, l'écran, il se m'a sauté. Voilà. Alors, on s'est ramené dans le cercle de la luxure. Qui est protégé par une madame avec des gros tétons. Non, ce n'est pas un pénis. Je vous rassure. C'est comme là, le mec. Oui, madame. Coucou. Tu cherches quelqu'un ? Une petite tornaute de luxure. Il va falloir rentrer, j'imagine. Alors, c'est simple. Pour rentrer, il va y avoir un courant électrique. Vous voyez le truc, là. Et on va devoir... Voilà, on va passer dedans. On va devoir le mettre... Enfin, comment activer ce levier afin que la tornade soit percée par le courant électrique. Moi, j'ai l'habitude, je l'ai déjà fait. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. On n'a pas le temps d'aller voir Virgile, désolé. Et voilà. Allez, madame au gros pénis, scorpion. Regardez. C'est magnifique, non ? Ça donne envie, hein ? Moi, si je suis un mec, ça me donne terriblement envie. C'est un truc de malade. On est parti. Allez, viens, madame. Mange ça. Oh bah. Elle n'a même pas eu le temps de me draguer, la pauvre. La petite coquine a laissé de me choper, là. Le marteau du diable. Boum. Ça, c'est énervé. Alors, on va déjà prendre les âmes. D'accord. Alors, ce qu'il faut faire ici... Alors, vous voyez, les dents, ils brillent. Donc, forcément, c'est qu'on peut les casser. Donc, il faut en conclure qu'il faut remonter le truc le maximum possible. Péter les dents. Et le tour est joué. Alors, on est parti. Voilà. Oh, c'est pas possible. J'arrivais pas à choper le levier. Hop. On va parler à Virgile. Pourquoi on entend des madame qui crient ? Ah, une petite énigme. Enfin, je pense que c'est pas compliqué. Dans ce cercle fut jugé Sémiramis, reine d'Assyrie. Impératrice de nombreux langages. Sa passion les dominait, elle et son royaume. D'accord. Alors, je le fais de tête. Je crois... Ah oui. Ça, il faut venir le mettre... Pénétrer. Oh, non, il faut que j'arrête. Il faut venir le mettre ici. Et j'ai vu qu'il y avait des âmes là-haut. Je peux pas y aller maintenant. Ah bah, il y a un point de sauvegarde. Donc, il faut activer ce levier. En premier, on va déjà sauvegarder la partie. Ici. Voilà. Donc, il faut activer ce levier. Ça va faire monter le cercle, là, à la plateforme. Ensuite, il faut venir ici. Est-ce que j'aurai le temps de faire les deux ? Non, je n'aurai pas le temps de faire les deux. D'accord. C'est cool. J'aurais pas dû aller chercher le truc. En fait, je peux y aller que maintenant. Moi, je pensais que je... Ah bah, j'ai été obligé de me resuicider. À moins que le vent se mette à... Non ! Je me suis trompé de bouton. Excusez-moi. Je voulais faire le coup en arrière. Et finalement, j'ai fait le coup en avant. Bon, c'est pas grave. On va avancer. Et j'ai encore fait la même erreur. On va attendre. La Virgile, t'aurais pas du feu. Je vais prendre ça en attendant. Bon, ça veut bien s'arrêter, cette histoire. Apparemment, ça n'a pas envie de s'arrêter. Je ne comprends pas pourquoi. On va se suicider. Hop. Je ne vais pas faire la même erreur. Alors. Je ne comprends pas pourquoi le point de sauvegarde ne m'a pas remis justement cette statue à cet endroit. Je n'ai pas trop compris leur délire, cette histoire. On a perdu 2-3 minutes pour rien. Allez, prends le levier. Alors, c'est quoi ce bug ? Et hop là. On est parti dans la tour. Regardez la madame derrière. C'est super joli. Je ne vais pas trop ça pour moi quand on me chope. Ah, ça, ça fait mal. Ah, ça, c'est le niveau 2. Le niveau 2 de la force divine. D'accord. Wow. Oh, la vilaine. Elle n'est pas contente. Wouh. Ah, c'était énervé quand même. Elle pleure, d'accord. Je pense que je venais pute ça. Ah, non. Oh, je n'ai pas pu l'esquiver. Oula. Oh, non. Regardez ce passage. Ah, c'est dégueulasse. En plus, c'est mes copains. C'est des bébés. Ils sont tous beaux. Donc là, ils nous montrent la main, forcément. C'est pour quoi ? C'est pour quoi ? Eh bien, c'est pour taper sur ses doyettes. Voilà, il y a la plateforme qui arrive. Alors, vous voyez les gueules de serpent ? Il va falloir faire tourner les gueules de serpent avec les leviers. Là, vous avez vu en haut à droite et en haut à gauche, il me semble. Oui. Donc, un pour faire tourner les têtes et un pour faire crasher les serpents, en fait. Les serpents vont crasher du feu. Alors, vous voyez. Alors, je ne sais plus c'est quel côté d'abord qu'il faut activer. D'accord. Donc, c'est le côté gauche qu'il faut activer en premier. Ah ! Je ne m'y attendais vraiment pas, ça. Donc, on va déjà lui casser ses doigts. Voilà. À moins qu'il faut déjà que je tue certains ennemis. Oui. Voilà. La deuxième plateforme se lève. C'est maintenant... Ah bah, elle m'envoie des copains. Allez-vous-en, saloperies ! Allez-vous-en, saloperies ! Mais c'est les plus casse-couilles ! Mais c'est les plus casse-couilles ! Ah bah là, je comprends. Mais dégage ! C'est pas possible ! Va voir ta mère, fais quelque chose ! Oh là là ! Saloperies de bébé ! D'accord. Mais allez-vous-en ! Allez voir ma maman, je ne sais pas. Faites quelque chose. Eh, regardez, je suis monté à un endroit. Les bébés, ils arrivent quand même à me voir. À m'avoir du moins. Mais, mais ! C'est pas possible, vous allez me laisser ! Allez-vous-en ! Elle ne voulait pas lâcher la grappe. Ah, c'est pas possible ! Oh mais j'ai vraiment pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. Je suis trop lent. Je suis beaucoup trop lent. Ah là 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 ! Et puis ces bébés increvables ! Mais c'est quoi de ça ? Et dégage ! Mais c'est pas possible ! D'où les bébés, ces mignons ! Et en plus, il faut que je me retape tout le chemin. Voilà, bon, j'ai plus qu'à recommencer. Oh, quelle misère, quelle misère. On va déjà reprendre la vie. Comme ça sera fait. Alors vous voyez, c'est vraiment un endroit super casse-couille. À cause de petits trucs, quoi. Ah bah ça va, ça va. Je viens de découvrir quelque chose. Qui la dérange fortement. Oh, on l'a pas apprécié du tout. Donc la croix, franchement, c'est bon pour moi. Allez. Mange. Allez, casse-toi. Voilà. Va voir ton homme. Oh, les tétons. Il y avait des langues qui dépassaient, quoi. Vous voyez, c'est souvent les bébés qui nous cassent le plus les couilles pendant les jeux. Sinon, après, les autres ennemis... ...sont pas si gênants que ça, hein. Enfin, à part certains. Déjà, elles, je les aime pas du tout. Enfin, il n'y aurait que des chauves-souris, ça me saoulerait au bout d'un moment, mais... Oh là, il n'y a que ça, évidemment. Il suffit que je le dise pour qu'il y en ait plein. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu veux un copain ? Ah, mais t'es folle, toi. Vous voyez, c'est impossible de les avoir autrement, quoi, quasiment. On peut les choper avec RT, mais sinon, après... Bon, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va affronter, normalement, le copain de la femme, et je ne sais pas quand. Alors, donc, on est arrivé là. Tout en haut. Voilà, on a récupéré des âmes. Qu'est-ce qu'il y a des choses à récupérer ? Qu'il y a par ici ? Oui, donc, c'est par ici qu'il faut descendre. Et il y a des courbes électriques. Moi, ça me fait chier de prendre la vie... La magie, je ne l'utilise quasiment jamais. Alors, il faut ici, par là. On va aller faire un tour, là. On va passer à quelque chose à ramasser. Ah, bah, voilà, il y a une âme. Alors, Paolo, malade et stone. C'est lui qui est couché avec Francesca. Il est commis l'adultère avec Francesca, la femme de son frère. Le voilà emporté par les vents de la luxure. Appelance à bien l'aimé en vain. Euh, bah, je vais l'absoudre. J'espère que je n'aurai pas de bug au niveau de l'écran. Je ne sais pas ce que je vais en avoir. Donc, je vais me dépêcher. J'espère que ça va aller vite. Et voilà, j'en ai un. Ce n'est pas possible. J'en ai que pendant que je fais ça. Donc, le jeu, il doit se mettre au courant. Allez, dépêchez-vous. Lut. Pour en capturer. Ah, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. J'espère que je n'en ai pas passé beaucoup. Ah, je l'ai raté. Quel con. Ah. Alors, on n'est que 27. Mais bon, c'est déjà 800 âmes bonus. La vie éternelle. La vie, voilà. Alors, comment je fais pour remonter ? Pas la corde ? D'accord. Alors, le truc pas logique. Et puis, il est sur l'air B. Alors, on est parti. Alors, je n'ai pas vu de point de sauvegarde, par contre. On y va à la morin ou... Allez, on y va à la morin. C'était chaud. Alors, la morin, ça veut dire la bourrin. Vous aurez bien compris. Voilà, là, ici. Oh, quel con. Oh, mais il y a encore une âme. Dis donc, c'est Noël. On va prendre le truc, là, en bas. Mais, descends ! Pourquoi tu veux pas descendre ? Voilà. Ah, c'est pas une âme, c'est... C'est une relique. Alors. La flèche de Paris. Je pense que ça se prononce comme ça. Plus d'infos. Alors. Nouveau 1-1 pour porter. Les empoignades de dente causent plus de dégâts. Ouais, bon, ça sert à rien, quoi. Il faut que j'arrive à aller jusqu'à là. Attention, attention. Maintenant. Merci, c'est gentil, c'est toujours sympa. Alors. C'est Miramis, la légendaire reine assyrienne. S'y dévoile la luxure qu'elle rendit licite les vices dont elle était souvent accusée. Elle souffre désormais pour ses désirs. Traîner ! Prostituée ! Non, j'ai vraiment la flemme de... De la psoudre. Alors. Euh, sauvegarde. Tour charnel. C'est un nom qui... Qui m'évoque plein de choses, mais bon. Je vais pas m'étendre là-dessus. Alors, il faut monter sur ce mur là, j'imagine. Oh, il y a Béatrice. Béatrice, ne fais pas ça. Par ta faute, je le dois. Je ne ferai jamais rien qui puisse causer cela. Oh, tu l'as pourtant causé. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Regarde ta bien-aimée dans les yeux, Dante. Voix. Dante. Voix. Je savais pas qu'ils avaient déjà des strings à l'époque. Tu as rompu ta promesse. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Elle sait très bien de quoi elle parle. Je l'ai montré. Béatrice, non. Je n'ai pas le choix. Cachez vos yeux. C'est pas si beau que ça, mais bon. Et voilà, la madame avec les langues à la place des tétons. Ta femme t'a donc quitté pour Lucifer. Mes fautes m'appartiennent. Mais Béatrice ne mérite pas ça. Je dois à tout prix la ramener. Abandonne donc cette chienne, Dante. Cette chienne. Lucifer aura terminé sa petite affaire. Alors le paradis lui sera de nouveau accessible. Elle et toi n'auraient plus la moins importante. Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu as osé renoncer aux clés du paradis. Et pourquoi ? Les saints, tu n'es que là. Sois maudite ! Sache que c'est déjà fait. Je dois maintenant t'empêcher de gêner Lucifer. Oula. Je crois qu'elle a bu une tequila pas fraîche. Elle dégueule un homme ! Mais Béatrice, je vais m'occuper. Antoine. Donc c'est son copain on imagine. Mange Antoine ! Oula. Ah oui je crois qu'il y a un système. Voilà. Elle peut lui redonner de la vie. Donc là il faut taper dans ses doyettes. Voilà. Tu n'aimes pas ça hein ? Oh ce que je lui ai mis. Comment il est bugué ? Oula. Ah bah l'orve-la elle. Oh non pas les piques. Non, non, non. Oh il fait vraiment sa victime derrière son bouclier là. Oh là là, là là. Ah tu connais ça mon gars ? C'est cadeau. Ah t'es... Ah t'es... Ah t'es... Non ! Aïe aïe aïe. Là c'est qu'il rigole pas. Pensement il a quasiment plus de vie en plus. Ah bah il est tombé. Alors la nouvelle relique découverte. L'étendard d'Antoine. Plus d'infos. On va aller voir tout de suite ce qu'elle raconte. Cette relique. Oui il y en a beaucoup quand même. Alors. L'étendard d'Antoine. L'énergie rédemptrice. Et plus rapidement restaurée. Euh... Ouais. Ça peut être pas mal. On va mettre ça à la place de ça. Ok. 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 Ah t'as pas mis de déo. Ah regardez ce petit passage qui va être vraiment génial. On va vouloir séduire Dante. Ah moi perso ça m'exciterait pas quoi. Oh yeah. Non ma télé. Bah oui. Mais non. Mais pourquoi ma télé elle bug à ce moment là. Mais non. C'est pas possible. S'il te plaît télé. Pendant quelques instants ne bug pas. Comme ça je peux montrer aux abonnés du premier coup. Alors. Ensuite là comme ça. Oui. On arrive de cercle. Et. Un truc en avant si je me suis mis à ma main. Il lui caresse ses tétons et tout. Il s'éclate le mec quoi. Et non. C'est pas son... Voilà. Il a mis c'est... Ça. Ça faut. Et voilà. On a tué la madame. Et on a un nouveau sort. Donc c'est l'ouragan de luxure qui sera vraiment très très utile pendant les aventures. Donc c'est... LB et B. Voilà. C'est pas compliqué. Et on tombe. C'est cool. Ça va chier. Alors pour vous montrer un peu ce que ça fait. Je le mettrai quand il y aura vraiment vraiment beaucoup d'ennemis. Parce que là je vois pas l'utilité. Bon je peux le mettre maintenant en fait. Voilà. Ça fait une tornole autour de moi. Ça les blesse. Et. Toi viens là. Absoudre. Ah j'ai pas pris le bon monsieur. Donc en fait ça les blesse avec l'ouragan qui est autour de nous. Et ça nous protège également des attaques. Donc c'est assez sympa. C'est ça. Bon les j'ai mis chers. Je voulais choisir. Oulala ça tombe. Soit de le punir soit de l'absoudre. Mais finalement j'étais trop vite. Oh oui c'est bien foutu quand même. Quand ils veulent hein. Ils viennent. Je suis pas content. Oh yeah. Bon les par contre je vais essayer de l'absoudre. Ah c'est parfait. La première fois que j'avais fait ce niveau là je m'étais pris direct la pierre sur la gueule. Je me dis pas comment j'ai ragé. Wow. Heureusement que j'ai sauté parce que... Oh non 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 je n'ai pas vu. Aaaaaah. Oh oui c'est beau ça. Salut Vergil tranquille t'as eu. Dans ce cercle réside la beauté de jadis Hélène. Femme au nom de laquelle surveure tant de souffrance et d'années de guerre. D'accord. Alors on a des âmes. Je vais pas dire âmes parce qu'à chaque fois je me plante. Qu'est-ce que c'est ? C'est des âmes. Là j'en ai 10 000 bientôt. C'est bon ça. Je vais pouvoir me refaire. Niveau des attaques. Ah. Le truc du feu avec les cordes. Donc il faut vraiment être assez précis. Pas être trop lent non plus. Parce que sinon si vous voulez dès que la corde est enflammée ça descend jusqu'à votre personnage et ça le fait tomber. Donc vous aurez bien compris. Regardez bien la corde là. Vous voyez que le feu il descend. Donc forcément il faut aller super vite. Non. Oh. Ça a pué le cochon. Le cochon brûlé comme on dit par chez moi. Bite, bite, bite. On entend le luchifère en train de taper une barre. C'est cool. On va descendre. Je vais essayer pas de me brûler les doigts cette fois-ci. Ça serait cool. Voilà. Oh puis de toute façon c'était pas grave. On va prendre la vie. Je prends vraiment du plaisir sur ce jeu. Je pense qu'il y a certains de mes abonnés qui kiffent aussi ce jeu. Donc je serais content de faire cette série de vidéos. Hier j'ai le qu'est-ce que tu nous racontais. La gourmandise fut la triste faute de ses armes couchées dans la boue sous une pluie noire et glaciale. Voilà donc vous l'aurez bien compris. On est dans le cercle de la gourmandise. On va sauvegarder. Là on va découvrir un nouveau boss. Je crois. Regardez cette bestiole. C'est beau non ? Coucou ! Moi je fais un chien comme ça moi. 3 pour le prix d'un c'est de la balle. Cerber ! On le connait tous hein. La mythologie tout ça. Enfin moi je le connaissais. Après je sais pas vous. Donc en fait. Voilà. Il faut casser les trucs. Ensuite lui taper sur la gueule. Les trucs sur le sol là qui ressemblent à des roches. Il faut éviter les saloperies qui nous balancent. Je me suis fait surprendre. Il me laisse pas beaucoup le choix. Oui c'est assez simple. Il y a déjà une tête qui est morte. Evidemment mon écran bug à ce moment là. Mais j'ai de la chance. Et voilà. Découpage de tête. Par pro légende. Allez. 5,50€ la tête de Cerber. Je répète. Allez, allez, allez. Ah non. Vilaine. Ah il me laisse pas le choix. Vous voyez en plus ils... Ils font tout pour les emmerder. C'était grand ça. Non, je veux cette tête. Oh, c'est pas possible hein. Ah, je me fais dégommer. Viens, petite tête. Oh. Toujours en train de m'attaquer quand il faut pas. Allez, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est un stop de boutons pleins de pus là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et la dernière bestiole. Oh mais non, je voulais prendre le truc. C'est quoi tous ces petits bugs à la con. Voilà, allez, viens. Pourquoi tu viens pas ? Je me balance des trucs, hein. J'arrive pas à esquiver. Ah, non ! J'ai pas réussi à l'esquiver. Viens, vilaine tête. Ah, ah, ah. Allez. Oh, saloperie. Ah, bien, me mâche, tranquille. Ah, ça, c'est pire que les mailles diamants. Wouhou ! Eh oui, je suis aussi des tartreurs. Ah, la nouvelle relique, la leçon d'Azraël. Qu'est-ce que ça veut dire, la leçon d'Azraël ? Alors, niveau 1-1 pour porter. Une parade réussie. Il y a des chances d'étourdir l'ennemi. Ouais, ça ne sert à rien, quoi. Eh bien, voilà, on est dans le truc de la gourmandise. Il y a des gens qui se nouaient dans du chocolat au lait. C'est cool. Il n'y a rien de spécial. Vous voyez, le sol, comment c'est magnifique. C'est super bien foutu. Avec ses petits effets de lumière et tout. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, je ne veux pas tomber, hein. Il y a des larves. Vous voyez les larves, là-bas ? On dirait des Goa'ouls, pour ceux qui connaissent la série Stargate S1. Eh, Tilk ! Tilk ! Bon, j'ai arrêté de partir en couille. Ce sera bien pour la suite de la vidéo. Oh, non ! Je me fais choper par une larve de gogo, là. Dégage, vilaine ! Encore des âmes, c'est parfait. Alors, c'est une pièce d'argent. Alors. Bon, yo ! Euh, magie, j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin de vie. Oh, on s'enfonce dans une grotte où il y a tout le monde qui se bat. Ha ha ! Ça fait démonter. Allez, je vais m'en bien jouer, moi aussi. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Vilaine fille. Enfin, si je peux dire, c'est une fille. Alors, vous voyez, on voyait pas beaucoup mon personnage, mais j'avais pas le choix. Ils ont même pas le temps de riposter. Ça fait mal, ça. S'il y a un problème ? Allez, on va au paradis. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer ? Non, il n'y a pas l'air. Non, il n'y a rien du tout. On va avancer, il y a une âme là-bas. La 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 la. Et il y a un point de sauvegarde, c'est magnifique. Alors. Siaco ? Siaco, ouais, sûrement ça. Citoyen anonyme de Florence qui voit sa vie à ses appétits, il traverse désormais l'éternité dans les profondeurs boueuses du troisième cercle. On va l'absoudre. Je prie ma télévision pour que ça fonctionne et que j'ai pas de soucis. Évidemment, quand je le dis, ça arrive. Il doit vraiment y avoir un problème. Je sais pas d'où ça vient. Kenshin dit que c'est mon alimentation, mais je fais tout. Et à chaque fois, c'est quand je fais ce genre de passage que ça bug. Il n'y a aucun rapport logiquement, mais je sais pas, ça se met à bugger sans raison, voilà. Merci, c'est sympa. Comme ça, je chie totalement à mon absolution du personnage. Mais ça arrive vraiment, mais qu'à cet endroit, c'est, je sais pas, une surcharge de la télé ou je comprends pas trop pourquoi. Bon, j'ai réussi à en capturer 26, c'est déjà bien. Et mange pas trop d'oignons, hein. Alors, voilà, je suis niveau 3, c'est bien. On va pouvoir en regarder un peu les attaques qu'on peut apprendre. Ah, vous voyez, à 15 000 points. Alors, la colère sacrée, oui, d'accord, tempête divine, ça c'est super bien comme attaque. C'est la suite de force divine. Vous voyez, vous sautez et vous mettez un gros faisceau, c'est ce que j'utilisais beaucoup. Le jugement sacré, ça ne sert strictement à rien. La force rédemptrice est ajoutée, machin, j'en veux pas. Ça, j'utilisais jamais. Colère sacrée, je vais l'utiliser. Ça, c'est pour une barre de vie. Magie. Trois sacrés, c'est quoi ça ? Ah oui, c'est pour... C'est 2 500 âmes. J'ai déjà regardé qu'est-ce que j'ai à... Ouais, j'ai quasiment rien en plus. Bah, je vais me faire plaisir. On va acheter une amélioration pour l'attaque. Mais je peux le mettre en plus. Il me reste combien d'âmes ? Cette attaque-là va être énorme. Elle va être bien puissante au maximum de ses capacités. Et... Bah, c'est tout. Je vais mettre le bourreau des âmes. Voilà, comme ça, ça ferait une attaque en plus. Et il ne me reste plus d'âmes du tout. On va sauvegarder la partie. Descendre vers les courants. Voilà qui est fait. C'est parti. Alors... Il y a plein de chocolat au lait. Il y a des yeux qui louchent. Il y a des bestioles que j'aime pas. Il faut d'abord les dégager. Afin que les gueules, voilà, ils s'ouvrent à gauche, là. Et aller chercher... L'âme qui se trouve ici. Donc là, je la punis. C'est sûr. Donc on va la punir. De toute façon... Parce qu'elle ne laisse que des restes. Ha 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 ha. La blague de merde. Voilà, niveau 3 impie. Il faut remonter là. Allez, c'est parti. Regardez les yeux sur la droite. C'est lol. Ah, d'accord. Et Virgile. C'est super. À part la Virgile, s'il te plaît. D'accord. Ah, l'épreuve des miroirs. Donc c'est une énigme. Assez sympa. Bien casse-tête. Mais j'ai encore des bons souvenirs de ça. Donc ça devrait aller. Ah, d'accord. Bonjour. C'est invité à la fête. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une nerf sortie du sol. J'aurais dû regarder sur le sol, justement. Écoutez, on va... Voilà, on va les calmer en faisant une attaque surpuissante. Voilà, toi c'est bon. C'est bon. Ouf, ça fait mal ça. Oh, ce que je t'ai mis. Hop. Ça devrait... Ouais, ça s'ouvre. De la magie. Je vais en reprendre parce que j'en ai utilisé un tout petit peu. Et on passe dans l'épreuve des miroirs. C'est parti. C'est parti. Tante, mais qu'est-ce que tu fais ? Donc la personne que vous avez vu à l'écran, enfin le gros là avec les femmes, qui buvaient comme un coin, c'est son père. J'ai ignoré tes péchés. J'ai pourtant mené la croisade. L'évêque nous a assuré l'absolution de nos péchés. Es-tu donc si naïf ? As-tu vraiment cru ces vulcaires marchands de salut divin ? Et toutes ces âmes perdues que nous avons tuées, où sont-elles ? Leur cause aussi était sacrée à leurs yeux. Où sont-elles ? Pourquoi ne les vois-je pas damnées dans cet enfer ? Parce que ce n'est pas leur enfer, mais le tien. Inutile de pleurer, femme. Connaissant mon fils, il est mort depuis longtemps. Tu oses pénétrer dans ma maison ? Connaissant mon fils, il est mort depuis longtemps. Connaissant mon fils, il est mort depuis longtemps. Sends-tu la douleur qui s'insinue en toi ? Ce n'était pas ma soeur. C'était ma femme. Sois maudit. Que pourrais-tu me prendre de plus ? Est-ce un défi ? Quoi de plus ? Mais c'est à toi de me découvrir. Continue ainsi Dante. On se retrouve avec... Rock. Une nouvelle créature qui pète, qui rote, qui dégueule. C'est super non ? Je trouve que c'est l'une des créatures les plus inutiles du jeu. Et voilà, on se retrouve dans l'épreuve des miroirs. Pour juste avoir la fin de cette vidéo. Bon voilà. Alors, si je me souviens bien, je le fais à la mémoire. Je crois qu'il faut... Ça, non ? Non. Il ne faut pas bouger ça. Il faut d'abord rentrer dans celui-là. Je me souviens bien parce que c'est dur. D'accord. Oh non ! J'étais trop lent. J'étais beaucoup trop lent pour sauter. Là, j'ai psychoté, là même. Excusez-moi. Alors. Elle a dû être tellement terrorisée. Oh là là, je ne me souviens plus du tout. Voilà, c'est comme ça. Là, il faut sauter. Voilà qui est fait. C'est quoi, ce macha-là ? D'accord. C'est des âmes. Je ne les ai pas vues. Oui. Non. Il faut attendre. Tu peux refaire ça, s'il te plaît. D'accord. Il faut tomber en dessous. Evidemment, juste pour faire chier. Pourtant, j'étais grave en dessous, mais je ne sais pas. Je m'en souvienne, là. Ce n'est pas possible. Normalement, c'est comme ça. Ensuite, je fais venir ça. Ça va faire descendre une plaque. Je fais ça. Le truc est déjà tourné. Il ne me reste plus qu'à attendre la plaque. Qui va... Regardez. Les feintes. Mais ce n'est pas possible. Il me fait des feintes, le truc. Voilà. Maintenant, tu m'emmènes dans le miroir, s'il te plaît. Héhé. Je m'en fous un peu des âmes. Ce n'est pas grave. On aura l'occasion d'en prendre d'autres durant les combats. Et on se retrouve ici. Ah bah, il y a un point de sauvegarde. Qu'est-ce que je fais ? On est déjà 58 minutes de vidéo. Euh... Je pense que je vais arrêter cet épisode à ce moment-là. Donc ça, je vous laisse un peu... Euh... Je laisse beaucoup de trucs à découvrir encore. On est encore loin de la fin d'histoire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, le deuxième épisode de la série Dantos Inferno. Et je vous retrouve d'ici quelques jours pour le troisième épisode. Si vous voulez bien commenter ma vidéo, aimez-la, mettez-la dans vos favoris. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et je vous dis à plus tard les amis. Bon gaming à tous. Allez, ciao, bye.